Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je souhaiterais agir au déclenchement de la commission d'enquête. C'est une commission qui n'a pas de dents, pas de mordants, pas de dentiers. On ne permet pas à la commission de faire ultimement des blâmes relativement au comportement des acteurs. On se retrouve dans une situation où le monde politique n'est pas tout à fait visé par cette commission d'enquête-là. Et je pense que c'est extrêmement important que les commissaires, dans leur interprétation du mandat, l'interprètent largement pour savoir quelles sont les relations du politique avec le policier, notamment dans le cas des sources journalistiques. Mais il faut également faire la lumière entre la relation privilégiée qui, semblerait-il, aurait existé entre le politique et le policier. L'autre élément de la commission d'enquête, c'est qu'elle ne remonte pas suffisamment loin dans le temps. La ministre nous a dit que 2010, il y a eu un arrêt de la Cour suprême, soit, mais quand même, il y a des gestes qui ont été révélés qui, pour les situations, qui remontent avant 2010. Et je pense que la commission d'enquête aurait dû avoir une possibilité d'enquêter sur plus longtemps que 2010, donc au moins retourner dix ans auparavant jusqu'en 2006. On se retrouve dans une situation où la commission d'enquête, c'est un exercice de relations publiques du gouvernement libéral. Parce que vous savez, le premier ministre s'est levé en Chambre, il nous a dit que les oppositions seront consultées, notamment quant au commissaire, quant au contenu, quant au mandat de la commission d'enquête. Ce n'est pas vrai. Le gouvernement libéral n'a pas tenu sa parole. La CAQ a proposé des commissaires. La CAQ n'a pas eu de retour. Donc, cette façon, cette attitude libérale de regarder les Québécois de haut, de regarder les autres parlementaires de haut également. On est à un moment où on aurait dû travailler en collaboration, tous ensemble, et le gouvernement libéral a décidé de faire ces choses en catimini de son propre côté. C'est déplorable d'avoir une telle attitude du côté du gouvernement libéral. Sur la question du blâme, dans le décret de la commission Charbonneau et dans le décret de la commission Bastarache, il n'y en était pas question. Donc, ça aurait été possible de donner le pouvoir au commissaire de leur donner l'opportunité de faire des blâmes. L'autre élément, au niveau du passé, bien, écoutez, pour les journalistes d'enquête, il y a eu de l'écoute jusqu'en 2008, hein, des mandats qui ont été donnés pour écouter jusqu'en 2008. On aurait dû permettre à la commission d'avoir une expectative de temps beaucoup plus longue pour mener l'enquête. Dans le fond, la commission d'enquête, présentement, les libéraux, ce qui ont décidé de faire, c'est d'anesthésier le problème et de ne pas aller au fond des choses complètement en limitant le mandat de la commission. Sur la question politique, l'article 1 du mandat dit « de porter atteinte au privilège portant, protégeant l'identité des sources journalistiques, y compris sur les allégations d'intervention politique auprès des corps de police de nature à compromettre ce privilège et qui ont pu mener au déclenchement d'enquête policière. » Donc, vous voyez, on vient restreindre uniquement au déclenchement d'enquête policière. On ne fait pas le lien entre le politique et la police. Donc, pour nous, la commission n'a pas un mandat assez large. Il aurait fallu que les libéraux consultent les oppositions, tel qu'il avait été annoncé par le premier ministre Couillard, ce qui n'a pas été fait. Et je trouve ça un peu déplorable qu'on se retrouve dans cette situation-là où c'est une commission qui a été déclenchée unilatéralement par le gouvernement libéral et qui, manifestement, n'a pas un libellé qui va permettre, à regret, d'aller complètement au fond des choses. »